Pour cette semaine nationale de lutte contre le cancer, nous sommes aujourd'hui à Chirmec pour parler d'une initiative avec le docteur Jean Serre, avec Pascal Blaise. Pourquoi vous avez installé ici, dans un établissement qui regroupe différents médecins, un département de la Ligue contre le cancer ? L'idée c'était d'offrir tous les services que l'on offre à Strasbourg aux malades et aux proches pour la vallée de Chirmec, pour éviter les personnes, notamment souffrant d'un cancer, d'être obligées de se déplacer pour pouvoir profiter des services que l'on offre aux malades et aux familles. Ça veut dire qu'on délocalise, ça veut dire que toutes les personnes de la vallée de la Bruche, de Chirmec viennent ici prendre l'information, n'ont plus besoin de faire 50 km pour aller à Strasbourg. Voilà, tout à fait, ils vont non seulement prendre l'information de tout ce que nous on peut offrir, mais aussi on va pouvoir organiser des ateliers, des rencontres très très spécifiques. Et aujourd'hui c'est aussi montrer que toute cette aide, elle a un visage humain, c'est-à-dire qu'un psychologue, c'est pas une plaque de psychologue, c'est une personne qui va à la rencontre d'une autre personne. Et c'est l'objectif aujourd'hui, c'est que toute la vallée puisse rencontrer les personnes de la Ligue et mettre un visage humain sur les services que l'on peut offrir. Donc un accompagnement de ces malades, mais nous venons surtout pour la prévention. Pour la prévention, pour nous situer en avant de la maladie, en amont de la maladie et pour essayer de changer des habitudes. Prévention ça veut dire quoi aujourd'hui ? Ça veut dire j'ai vu coloscopie, il faut le faire, j'ai vu cancer du sein, il faut le faire, etc. C'est rappeler aux gens... Il faut rappeler aux gens qu'il y a des tests, qu'il y a des tests très simples qui leur sont offerts, qui sont gratuits et qui permettent de découvrir soit une lésion bénigne qui pourrait se transformer en cancer si on ne s'en occupait pas, style polype pour le cancer du côlon et à ce moment-là éviter le cancer ou guérir complètement un cancer pris au début, soit pour le cancer du sein, le découvrir quand il est encore de quelques millimètres ou inférieur à un centimètre. Ça devrait être naturel de venir faire cela, pourquoi ça ne plaît pas ? Parce qu'il y a une certaine appréhension, il y a une certaine peur, il y a des freins, il y a des freins et un des freins que nous essayons de lever ici c'est l'éloignement, l'éloignement géographique et c'est pour ça que la Ligue a décidé avec l'accord et l'encouragement de l'agence régionale de santé de venir vers la population ici en salle d'attente et à converser avec notre délégué à la prévention, à converser très simplement avec les malades, recueillir leur avis, leur donner des indications et quand ils passent chez le médecin, ils demandent le test. J'ai envie qu'on me fasse le test, expliquez-moi docteur, on prépare le terrain et en cela c'est déjà une première satisfaction et moi en tant que cancérologue, ayant soigné des malades qui souvent étaient à des stades avancés, je vois une avancée dans le domaine de la prise en charge des malades par ce biais. Voilà dans cette lutte contre le cancer, c'est le focus qu'on voulait faire aujourd'hui sur Alsace 20 ici à la Maison de la Santé de Chirmec. Merci beaucoup à Alsace 20, merci Lionel.